L'isard, c'est quand même l'espèce de grand gibier emblématique de nos montagnes, de nos montagnes pigrénéennes. Après, dans le temps, il y a eu des introductions de mouflons, le chevreuil est arrivé, les servilets aussi. Ce sont des introductions qui datent des années 52 ou 54, avec des animaux qui avaient des origines diverses. Mais l'isard a toujours été présent, c'est l'espèce emblématique des Pyrénées. Naturellement, il est là, comme le chameau est dans les Alpes. On a des comptages tous les ans, pas sur tous les massifs, mais de façon tournante. En gros, on peut dire qu'on compte chaque massif tous les deux ans. À moins qu'on ait un problème sanitaire particulier ou quelque chose à vérifier, ou un massif organisé l'année précédente avec de mauvaises conditions météo. Les périodes, c'est fin juin, début juillet. Fin juin, pour les massifs sur lesquels on a une reproduction qui est en fait des massifs qui sont sur la partie la plus orientale de la chaîne, des Pyrénées, donc forcément chez nous. Le massif du Canigou, par exemple, on a une reproduction qui se fait trois semaines avant les autres massifs, 15 jours à trois semaines. Donc on commence par cela, parce qu'on est sûr que le gros de la reproduction est fait, et qu'on a les jeunes sur le terrain, les chevraux sur le terrain. Et après, plus on va aller sur des massifs comme le massif du Carlit ou du Camp Cardos. Donc en fait, on étale entre dernier week-end de juin et les premiers week-ends de juillet. Les gens se retrouvent le matin, souvent aux alentours de 4h30-5h du matin. Il y a une distribution des fiches et des secteurs de comptage qui est faite. Les équipes font les marches d'approche jusqu'au démarrage du secteur, parce qu'on n'arrive pas au pied des secteurs forcément en voiture. Souvent, il y a déjà une petite marche d'approche. Le but, c'est d'arriver au démarrage du secteur, au pied de l'itinéraire, au lever du jour. Sur chaque secteur, on a un ou deux itinéraires, parcourus par des équipes de chasseurs accompagnées d'agents, soit des agents de fédération de chasse ou de structures associées, ou NCFS, ou NF, éventuellement parcs naturels, réserves naturelles. Et à partir de là, ces équipes mixtes parcourent un itinéraire qui est déjà préétabli et qui est le même d'une année sur l'autre, de manière à ce que les résultats de comptage soient comparables. Ce n'est pas une course en montagne, c'est simplement que l'itinéraire est parcouru et le but, c'est d'essayer de voir un maximum d'animaux, de reporter les observations sur carte, les heures, les directions de fuite, la constitution des groupes, donc si c'est des adultes, des jeunes, des mâles, des femelles, forcément il y a des indéterminés, parce qu'on n'arrive pas à tout déterminer, la taille des groupes, et puis tout ça est consigné sur une fiche, et lorsqu'on récupère les fiches ensuite au niveau du service technique, on analyse toutes ces fiches-là, et on reprend les secteurs continus, on regarde les directions de fuite, les heures d'observation, la constitution des groupes, on essaie d'éliminer là-dedans les éventuels doubles comptages, et donc derrière ça nous laisse un minimum sûr d'animaux observés. Ces comptages nous permettent à la fois d'avoir une idée de l'état sanitaire de notre population, de notre densité d'isards, adultes et jeunes, et bien sûr les résultats de ces comptages vont nous permettre par la suite d'attribuer les plans de chasse en fonction des politiques de gestion qu'on s'est fixés pour chaque massif, donc soit de stabiliser la population, soit de la faire augmenter, soit de la faire diminuer. On a 25 ans de recul, voilà donc on a une bonne base de données, et donc ce qui est intéressant justement en fonction des massifs, et des comptages, et de la répétition des comptages, c'est qu'au fur et à mesure des résultats en fait, on n'a pas des résultats en temps de ci, où par exemple une année on aurait 1000 heures observées sur un massif, l'année suivante 500, le comptage suivant 300, avec des choses qu'on ne pourrait pas expliquer. S'il y a une baisse, derrière on a une explication, soit c'est un mauvais indice de reproduction, en quel cas on n'a pas les jeunes et ça se retrouve sur le résultat du comptage, soit on a eu un problème sanitaire qu'on avait décelé dans le courant de l'année ou des années précédentes, et puis on le confirme au moment du comptage. On a derrière des explications, c'est ce qui nous avait permis par exemple en 2005 et 2008, quand on a eu des problèmes de pestivirus, et sur les massifs qui avaient été touchés, on avait eu une grosse chute de population, de l'ordre de 30 à 80, plus de 80, pratiquement 90% sur certains massifs, ça nous avait permis de déceler ces résultats, de déceler les conséquences de ces épisodies, au travers des comptages, d'en tenir compte, et derrière on avait pris des mesures, soit de fermeture de plantes de chasse pendant plusieurs années. La fédération, on est maître d'oeuvre pour toutes les parties communales, et on organise les comptages en partenariat avec l'Office national des forêts, qui est territorialement concerné, puisqu'on a pas mal de forêts domandiales. Voilà, donc c'est une organisation commune, avec une participation d'autres services, au NCFS, les Louvetiers, les réserves naturelles, qui sont là aussi territorialement concernées, le PNR, et puis des personnels éventuellement de la DDTM, et bien sûr, sur chaque secteur, les chasseurs, les bénévoles, parce que sans bénévoles on n'y arriverait pas. C'est la base, de toute manière, si on n'a pas d'implication du chasseur, on ne peut pas mettre en place ce type de dénombrement. Voilà, donc sur toutes les communes qui sont concernées, on a forcément une participation des chasseurs d'ACA. Les chasseurs ne font pas complètement le plan de chasse eux seuls. Comment ça se passe ? Donc chaque année, les détenteurs de droits de chasse, qui sont les présidents d'ACA, en fait on a une société de chasse par commune, les détenteurs de droits de chasse, pour lesquels il y a des populations d'ISAR, font la demande au travers d'un document SERFA, auprès de la fédération. Ces demandes sont ensuite transmises à la DDTM, donc c'est la direction départementale des territoires et de la mer. Ensuite, là aussi, on prépare les documents de plan de chasse, on analyse ça au travers de différentes commissions techniques, auxquelles participe, bien sûr, le service technique de la fédération départementale des chasseurs, mais aussi toutes les autres structures, donc au NCFS, au NNEF, les Louvetiers. On regarde ce qui s'est fait les années précédentes, on vérifie que ça correspond à la politique de gestion qu'on s'est fixée sur le massif, et ensuite on présente l'ensemble des résultats de comptage des demandes de plan de chasse en commission départementale de la chasse et de la fonte sauvage. On participe à cette commission des représentants du monde agricole, des représentants d'associations de protection de la nature, toutes les autres structures d'État, et c'est à cette commission qu'on présente les propositions de plan de chasse, et dans tous les cas, en dernier ressort, c'est le préfet qui prend l'arrêté d'attribution. Il faut qu'il y ait une logique avec les années précédentes, une logique par rapport à ces politiques de gestion qu'on s'est fixées, une logique par rapport à l'éventuelle surpopulation, voilà, donc pour certains massifs et pour certaines espèces, on est sur une logique de régulation des populations, clairement, on impose dans certains cas des plans de chasse de régulation, aux AK, qui sont des fois supérieurs à leur demande. Alors on va dire qu'ils se portent dans le département plutôt bien, puisqu'on a retrouvé sur les massifs sur lesquels on avait eu des problèmes de pestivirus ou de kerato il y a quelques années, les populations qu'on avait avant maladie, donc grâce à tous les efforts de gestion et souvent même de fermeture de la chasse pendant plusieurs années, consentis par les AK et par les chasseurs, donc là on a retrouvé, on est sur des populations qui sont confortables, on a sur certains massifs un peu plus de 400 animaux comptés, pour d'autres on est plus proche de 2000 animaux observés, donc voilà, on a des populations d'isards. Je veux dire que sur l'ensemble du département, si on cumule les deux dernières années de comptage, si on cumule l'ensemble des massifs, on doit être aux alentours de 7000 isards à peu près observés. Ce qui est sûr, c'est que si on a de tels niveaux de population aujourd'hui, c'est quand même grâce aux efforts consentis par les chasseurs, parce que s'il n'y avait pas eu la mise en place du plan de chasse, dans tous les cas, ce sont des espèces qui ont été chassées sans règle particulière, et sans tenir compte de l'état des populations, donc aujourd'hui, si on a de tels niveaux, c'est vraiment grâce au plan de chasse, et aux mesures que s'impose le monde de la chasse, Tous ces animaux avaient des prédateurs naturels à un moment donné. Aujourd'hui, par exemple, pour les Pyrénées-Orientales, les prédateurs qui sont actuellement présents n'ont pas d'impact sur ces populations. L'ours ne nous visite plus depuis déjà quelques années, il nous avait visité il y a 10-15 ans de sang arrière, avec deux ours qui basculaient entre la Riège et les Pyrénées-Orientales, mais qui n'avaient pas d'impact, c'était juste que ça avait duré le temps d'une période d'année. Voilà, et depuis, on n'est pas visité, et on a effectivement une population de loups qui est en train de s'installer sur le département, mais bon, même si on a quelques cas de prédation avérés, aujourd'hui, ces cas-là n'impactent pas nos populations. On peut penser que sur certains massifs, ça désorganise, alors pas les populations d'Isard, mais peut-être un petit peu plus les populations d'espèces comme moufflons, chevreuils, dans le comportement des animaux, des animaux beaucoup plus fuyants, beaucoup plus sur le qui-vive, beaucoup plus inquiets, la taille des groupes est beaucoup plus petite, mais aujourd'hui, pour le loup, on n'a pas, par exemple, de façon officielle, parce qu'il n'y a pas d'observation à ce jour, donc on n'a pas de meute déclarée sur le département, donc on n'a que des animaux qui sont erratiques ou des individus isolés, donc on n'a pas de meute qui pourrait s'installer sur un secteur ou autre, donc là, je pense qu'on va y arriver, ça va bien arriver un jour, là, on aura un impact qui sera ponctuellement différent. Alors, si on chasse ces palisards, forcément, on aurait des populations qui seraient en constante augmentation, jusqu'à arriver, à un moment donné, à ce qu'on appelle une capacité d'accueil, c'est que dans tous les cas, chaque milieu, à un moment donné, arrive à saturation, il y a l'espèce concernée, mais après, à partir d'un certain moment, il y a d'autres espèces qui sont présentes et qui peuvent rentrer en concurrence, notamment au travers de l'alimentation, au travers de, voilà, donc il faut penser que sur certains massifs, on a d'autres espèces d'ongulés sauvages, le cerf, le chevreuil, le mouflon, mais on a aussi, et bien sûr, on en tient compte, toutes les espèces qui sont d'ongulés domestiques, qui sont en estive, ou qui sont là toute l'année, donc c'est pour ça qu'on a ces partenariats avec la Chambre d'agriculture, et qu'on prend en compte aussi ce paramètre-là. Quant à la réalisation du plan de chasse, donc comment ça se traduit ? Ces attributions sont retranscrites dans un arrêté préfectoral d'attribution, individuel, donc, par territoire de chasse, et le chasseur, lui, sur le terrain, ensuite, se retrouve avec un bracelet, qui correspond à la classe d'âge et au type d'animal à prélever, donc ces bracelets sont numérotés, et donc dès qu'il y a un prélèvement qui est réalisé sur le terrain, il faut que l'animal prélevé corresponde au bracelet avec le chasseur en sa possession, avec un numéro de bracelet, des dates à cocher de prélèvement, il faut que tout corresponde. Et l'animal, bien sûr, doit être bagué, donc dès le tir de l'animal, la première chose qui doit être faite par le chasseur, c'est de baguer l'animal avant tout transport et tout déplacement. Il faut bien sûr que la bague corresponde au type d'animal prélevé. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur, il faut que ça corresponde à l'arrêté d'attribution. Il faut qu'il soit bien formé, il faut que, bon, mais après ça se fait au travers de l'expérience, du permis de chasser à la base, donc de plein de choses. Souvent, ça reste une chasse, pas de spécialistes, mais de gens avertis quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada